Nous avons utilisé un télescope de Spitzers avec un télescope de base basée pour découvrir autour de la même star, pas une, pas deux, mais sept planètes de planète. Depuis la découverte, on a continué à observer de manière intensive le système, l'étoile. Depuis le sol, avec notamment les nouveaux télescopes spéculoos qui sont au Chili et d'autres télescopes à travers le monde, on a observé aussi depuis l'espace avec Hubble, avec Spitzer, avec Kepler. Ça représente environ 20% du temps d'observation. Pour 20% du temps, on a observé le système avec un télescope ou un autre. On connaît maintenant l'âge de l'étoile. Il s'agit d'une étoile d'environ 8 milliards d'années, c'est-à-dire qu'on a à peu près deux fois l'âge du Soleil, donc une étoile déjà relativement vieille. Grâce à de nouvelles mesures, notamment avec les télescopes trapistes, mais au rez-sud, on a pu déterminer beaucoup plus précisément la distance de l'étoile et de la luminosité de l'étoile. Également, grâce à de nouvelles mesures et des nouveaux modèles théoriques qu'on a développés ici à Liège dans ce but, on connaît maintenant beaucoup plus précisément la masse de l'étoile. En particulier, on a affaire à une étoile environ 10% plus massive que ce qu'on avait estimé jusque-là. Et puis, on connaît également beaucoup plus précisément son rayon, sa température effective. Toutes ses propriétés sont également très intéressantes à connaître, puisque les propriétés relatives d'une exoplanète, comme la masse d'une exoplanète, le rayon d'une exoplanète, etc., sont en fait mesurées seulement proportionnellement à l'étoile. Donc, mieux on connaît l'étoile, mieux on connaît les propriétés d'une étoile, mieux on peut déterminer les propriétés relatives d'une exoplanète. On a pu mesurer de manière très précise, grâce à ces observations, la masse et le rayon des planètes. Et grâce à ces mesures, on a une mesure très précise de la densité des planètes, ce qui nous indique que pour six des sept planètes, on a sans doute une grande richesse en éléments volatils, et notamment, normalement, en eau. Pour la septième planète, Trappistan E, c'est celle qui a une densité similaire à la Terre. Là, c'est un peu une sorte d'exception dans le système, puisque la composition qu'on peut, disons, contraindre, colle vraiment bien avec celle de la Terre. En attendant, le lancement du télescope James Webb, qui lui va nous permettre vraiment d'étudier l'atmosphère de cette planète, et même de contraindre les conditions de surface, la composition atmosphérique, l'éventuelle habitabilité des planètes. Et dans ce cadre, il y en a trois qui sont vraiment intéressantes, les planètes E, F, G, qui sont dans la zone habitable. Et là, il y aura énormément d'observations, mais ce sont les sept planètes qui vont être observées, et on va les comparer les unes aux autres, pour voir s'il n'y en a pas une qui sort du lot, qui éventuellement montrerait des signes d'activité biologique à sa surface. Donc, les années prochaines vont être très, très intéressantes. ... ... ... ... ... ...